On abîme plus le petit capillaire, surtout s'il y a une fragilité et que vous avez tendance à faire des bleus, des choses comme ça. Il faut vraiment se pincer gentiment et faire glisser tranquillement. Et le faire sur toute la longueur et insister plus sur les zones où vous sentez que vous avez un peu plus de rédention et de stockage. Et à passer un peu plus vite sur les autres zones. Et le faire sur tout l'ensemble de la cuisse pour vraiment essayer d'homogénéiser le plus possible la qualité de la peau et de la suie aussi. Donc soit on le fait plutôt comme ça, toujours vers la remontée, soit on peut le faire comme ça. On met un petit pli cutané entre la peau, entre les doigts et on l'aide à remonter. Après on peut faire des systèmes un peu comme ça, en bracelet, pour faire reproduire un peu le palpé roulé mécanique. Ça, la personne, elle peut très bien le faire. Le faire en montant et en descendant, ça aide vraiment à déstocker aussi. Donc là on peut insister par exemple un peu plus sur l'intérieur du genou. Et puis après on peut le faire un peu plus par exemple sur cette vienne-là. Et là on sent en fait que le tissu, après c'est avec l'habitude aussi, mais quand on travaille au bout d'un moment, on sent que les plans cutanés se séparent les uns des autres et que les plans de glissement se retrouvent. Et puis après on peut finir toujours par... ... ... ... ... ... ... ... ... ...